Alors supposons que A est égal à F moins 1 de F de A. Et montrons que, on doit montrer quoi? Montrons, voyez, qu'est-ce qu'on doit montrer? Voilà. F est injective. Dans l'injective, jamais. F est injective. En montrant que F est injective. Alors, quand on veut montrer l'injectivité, qu'est-ce qu'on suppose d'abord? Donc, à chaque fois qu'on veut montrer l'injectivité, il y a une hypothèse qu'on doit s'y poser d'abord. Donc, j'ai dit soit X et Y d'abord, bien soit X et X prime. A, implication à double sens, madame, avec tout le respect qu'on vous doit, c'est A implique B et B implique A. D'accord? Donc, vous n'êtes jamais là et vous n'avez jamais cherché comment on fait court et vous n'avez jamais cherché à faire des exis d'application et vous n'avez jamais cherché à regarder ce qui se passe au formule de partage. Avec tout le respect qu'on vous doit, c'est parce que vous faites erreur. D'accord? Donc, soit X et Y appartenant à... D'accord? On prend ça dans E. D'accord? On prend ça dans E. Prenons X prime. Beaucoup plus simple. Prenons X et X prime. Appartenant à... Aujourd'hui, votre machine ne s'est pas cassée. Votre machine ne s'est pas cassée aujourd'hui. Donc, vous pouvez regarder ce qui s'est passé là-bas. Madame. Sam, il enseigne, mais il n'aime pas les absenteillistes. D'accord? Même si votre machine est cassée, donc vous pouvez emprunter d'un ordinateur rien que 10 minutes pour voir ce qui se passe là-bas. D'accord? Je n'aime pas les absenteillistes. C'est ça. D'accord? Que partn'ah AD, D'accord, FDX égala FDX pin. on pose ça d'abord fdx égale à fdx prime d'accord? maintenant on va essayer de montrer quoi? on va essayer de montrer quoi? donc pour avoir l'injectivité on va essayer de montrer quoi? très bien quand, que x égale à x x prime d'accord? que x égale à x prime alors dans ces cas là prenons exemple, essayons de résonner avec un singleton quand vous faites la réciproque vous résonnez avec des singleton surtout quand on demande de montrer que c'est injectif à partir d'un ensemble subjectif à partir d'un ensemble donc vous prenez des ensembles qui ont un seul élément c'est beaucoup plus simple donc ça on peut mettre aussi égal à y on peut mettre aussi égal à y un élément y d'accord? alors prenons un singleton un ensemble un ensemble par exemple a a qui contient un singleton donc prenons le singleton par exemple quel singleton? par exemple x c'est un élément de l'espace 2d 2d par prenons par exemple x alors quand on donne f de a f de a c'est quoi? f de a c'est combien? si a est un singleton qu'on donne f de a? qu'on donne f de a? on compose donc ça nous donne l'élément f de x mais f de x c'est égal à quoi aussi? regardez bien f de x c'est égal à quoi? t'appelles les hypothèses qui sont plus hauts f de x c'est égal à quoi? très bien fal c'est f de x d'accord c'est f de x exprime en ensemble d'accord et f de x exprime égale à é aussi égale à quoi? à y très bien tout à fait bien alors allons-y on va aussi maintenant faire f moins 1 de f de a on a f moins 1 de f de a égal à f moins 1 de y d'accord n'est-ce pas? il y a la f moins 1 de y n'est-ce pas? vous êtes d'accord? donc on fait l'image réciproque de y or on sait que par hypothèse que f moins 1 de f de a est inclus dans dans a n'est-ce pas? donc je peux dire alors que le f moins 1 si il est bien de y comme c'est un élément lui aussi il est inclus dans le singleton x parce que a c'est x qu'est-ce pas? a c'est x a c'est x mais regardez bien f moins 1 de y c'est combien? f moins 1 de y c'est combien? donc appliquer f moins 1 de y c'est combien? y égale à l'élément y égale à l'élément f de x prime donc quand vous faites f moins 1 de y vous obtenez quoi? si f de x prime égale à y alors f moins 1 de y égale à quoi? f moins 1 de y égale à quoi? égale à f moins 1 de f de x prime donc qui égale à x x prime donc ça c'est rien d'autre que x prime ce qui est là c'est rien d'autre que x prime parce que si tu mets x prime égale à f moins 1 de y donc f de x prime égale à y donc f moins 1 de y c'est égal à x prime il suffit de calculer en composant ce qui implique ici que quand on emplace f moins 1 par ça voilà donc on aura ici x prime d'accord et inclut dans x alors cet élément là possède un seul élément un singleton cet ensemble là aussi possède un seul élément un singleton alors si l'un est inclus dans l'autre que peut-on dire des deux éléments qui sont à l'intérieur de ces ensembles là alors que chacun contient un singleton très bien on peut dire qu'elles sont qu'elles sont égales donc finalement x prime égale à égale à x d'accord voilà donc voici ce qu'il fallait démonter ici donc voici la démonstration qu'il fallait qu'il fallait faire ici d'accord donc quand vous voulez faire la réciproque il faut juste considérer des cinglots des cinglotons d'accord c'est beaucoup plus simple alors pour la surjectivité on va prendre un autre exemple l'exemple del à monstrech monstrech si F est sous-éjective alors quel que soit B une partie de l'espace d'arrivée une partie de P de F et de F comme espace d'arrivée alors B est toujours égale à F de F-1 de B ici on a une seule implication à montrer si F est sous-éjective alors quel que soit B appartient à l'ensemble des parties de F alors B c'est toujours égale à F de F-1 de B alors qu'est-ce qu'on va supposer ça c'est P implique Q parce que l'alors c'est l'implication pour l'alors on a le P implique implique Q alors on va supposer quoi ici on suppose quoi qu'est-ce qu'on va supposer on va supposer quoi on va supposer que supposons que P que F est sur-éjective sur-éjective très bien calme on va essayer de montrer quoi en train que B est égale à F de F moins 1 de B alors il y a un sens qui n'a pas besoin de la sur-éjectivité pour être montré c'est quel sens on avait fait ça la dernière fois il y a un sens dont on n'a pas besoin de la sur-éjectivité pour la démontrer non ça on n'a pas besoin de montrer ça on ne peut pas on ne peut pas d'ailleurs pour l'instant le sens qui n'avait pas besoin de l'injectivité de la sur-éjectivité je pense que c'est l'autre sens de la sur-éjectivité donc on a F de F moins 1 de B donc elle est toujours inclue il est toujours inclue dans B ça on l'a donc pour la démonstration il faut voir le TD qu'on avait fait la dernière fois qui est au niveau du forum de partage donc ça c'était 1 maintenant il va nous rester à montrer l'autre sens le sens que tu viens de dire F maintenant montrons que c'est ça cela qui est difficile montrons que il nous faut la sur-éjectivité pour pouvoir l'avoir montrons que maintenant B est inclus dans F de F moins 1 de B voilà on va travailler avec des Y ou bien avec des X on va travailler avec des Y ou avec des X très bien avec des Y donc qu'est-ce qu'on va dire soit Y appartenant à B comme F est sur-éjectivité qu'est-ce que ça signifie ? comme F est sur-éjectivité qu'est-ce que ça signifie ? non comme F est sur-éjectivité ça signifie qu'il existe X très bien donc il existe X ou bien B petit B il existe X appartenant à à E l'ensemble de départ tel que F de X égale à quoi ? tel que F de X égale à quoi ? très bien tel que F de X égale à Y donc alors comme F de X égale à Y mais Y appartient à quoi ? A Y appartient à B donc que peut-on dire de F de X par rapport à B ? que peut-on dire de F de X par rapport à B ? très bien F de X appartient à à B très bien F de X appartient à à B donc d'après la définition de l'image réciproque qu'est-ce que ça signifie ? F de X appartient à B ça signifie quoi ? F de X appartient à B d'après la définition de l'image réciproque D'après la définition de l'image réciproque que signifie le fait que F de X appartient à B ? qu'est-ce que ça signifie ? donc ça signifie que X appartient à F moins 1 de très bien très bien très bien AF moins 1 de voilà très bien un instant ça c'est planqué on dirait ok ah c'est devenu ok un instant ça c'est planqué on dirait donc alors X appartient à F moins 1 de 2B ce qui implique que quand on compose encore par X je n'ai pas chargé ok donc X appartient à F moins 1 de B ce qui implique F de X appartient à quoi ? ce qui implique que F de X qu'on avait dit égale à Y d'accord appartient à F de comme on a composé par F à F de F moins 1 de 2B voilà on vient de montrer que le Y est aussi dans F de F moins 1 de B voilà d'accord on a pris ici un un élément Y dans B ici là on est parvenu à montrer que cet élément là est dans F de F moins 1 de B donc finalement le B il est bien inclus dans je dirais alors B est bien inclus dans F de F moins 1 de B d'accord alors ça c'est la deuxième identité qu'on obtient donc 1 et 2 donnent donc 1 et 2 donnent donnent que B est égal à F de F moins 1 de B ok voici ce que ça donne au final très bien voilà exercice d'application maintenant parce qu'il est l'heure je devais faire court à digiter les amis avec l'autre groupe apparemment ils m'attendent je vais écrire des messages alors exercice d'application vous avez court le mardi matin vous montrez que j'ai court le mardi matin ok est-ce que le mardi 10 heures on peut faire court d'algèbre montrez que voilà donc mardi 10 heures on fait court d'algèbre à nouveau comme je veux voyager donc je serai absent donc au minimum on ne fera pas 2 TD donc il y a 1 TD que je veux rattraper donc l'autre à mon retour on va rattraper ça d'accord montrons que je dois prendre des vacances pour un mois oui oui il est là oui ça va vous avez ça va ça va merci ça va on rentre là oui oui je pense que il y a l'image qui a l'air oui il y a l'image oui c'est vrai 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 oui oui Mettez-vous ? Ouais. Ouais. Prends-vous la seule fois ? Ouais.